Et l'acte de décès a été prononcé ce matin sur BFM TV en direct. Le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon a été formel après l'annonce du vote de Manuel Valls pour Emmanuel Macron. L'EPS est mort. C'est passé hier ici à ma place, quand Manuel Valls s'est exprimé. C'est un petit événement historique d'un certain point de vue. C'est la fin du Parti Socialiste. C'est l'effondrement, une étape majeure de l'effondrement de ce parti. Plus rien ne sera jamais comme avant. Franchement, ce qu'il faut reprocher à Manuel Valls, c'est pas ce qu'il a dit hier à ce micro. C'est sa politique qui a été menée quand il était en responsabilité. Que vous avez combattu à un moment. Mais bien sûr, parce que les Français ne comprennent rien quand même. Alors de seul coup, il deviendrait un homme qu'il faudrait insulter quasiment de la part de ses propres camarades. Alors que quand il mettait en oeuvre une politique scandaleuse, il y avait parfois une forme de soutien de la part des mêmes parlementaires aujourd'hui qui l'insultent. Tout ça, c'est leur monde, franchement, qui est en train de s'effondrer. L'avenir du Parti Socialiste, l'avenir des candidats de la gauche en Vendée. Ce sort sur le plateau de BFM TV. Daniel Simonnet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice du Parti de Gauche, soutien de Jean-Luc Mélenchon, Thierry Arnaud, chef du service politique de BFM TV et Michel Pouzol qui va nous rejoindre dans un instant, porte-parole de Benoît Hamon, député de l'Essonne. Daniel Simonnet, on entendait Alexis Corbière à l'instant. Finalement, est-ce que vous jubilez ? C'est ce que vous vouliez, la fin du PS ? Non, mais notre objectif n'est pas celui-là. Notre objectif, c'est gagner l'élection présidentielle avec notre candidat Jean-Luc Mélenchon et permettre que le peuple reprenne le pouvoir. Jean-Luc Mélenchon n'a jamais vraiment eu envie que le PS continue dans sa structure. Il y avait une volonté qu'il disparaisse. Non. Nous, nous avons, Jean-Luc Mélenchon, a quitté le PS en 2008 parce qu'il faisait le constat que le PS avait, dans sa grande majorité, opté pour une orientation libérale. Il avait méprisé le vote du peuple français majoritairement pour le non au traité constitutionnel européen qui voulait constitutionnaliser une seule politique possible. Et depuis le début de ce quinquennat de François Hollande, on a vu ce que ça donnait. Une politique de l'offre, une politique antisociale, une politique qui tourne le dos aux impératifs écologiques et qui également, d'un point de vue des questions démocratiques, ça a été, Manuel Valls, l'incarnation à la fois de la déchéance de la nationalité et à la fois de l'état d'urgence. Donc on était en désaccord complet avec sa politique qui poursuivait celle de Nicolas Sarkozy sous bien des aspects, désespérait le peuple et niait totalement, ne voulait provoquer un non-sens sur ce que vous pouvez vouloir dire le mot même de gauche. Donc notre objectif était de comment pouvoir remobiliser le peuple pour lui redonner sa souveraineté et faire en sorte qu'il y ait une politique radicalement différente qui puisse voir le jour. Thierry, on le voit du côté de chez Jean-Luc Mélenchon et évidemment on a le sourire ces dernières heures. Est-ce qu'il parie que Jean-Luc Mélenchon est véritablement en train de se réaliser contre Benoît Hamon ? Il y a beaucoup de choses qui vont en son sens. Il est clair qu'il y a un effet de vase communiquant entre les électeurs qui, si on en croit les sondages, quittent maintenant depuis plusieurs semaines Benoît Hamon et viennent renforcer l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Ça ne fait absolument aucun doute. Par ailleurs, il a rempli les salles, il a mis du monde dans la rue, il a réussi, c'est incontestable, sa prestation au débat de TF1 et donc c'est un candidat pour qui, effectivement, les choses vont bien et il est installé autour d'un socle désormais de 14, 15%, 4 à 5 points devant le candidat du Parti Socialiste et il est clair que tout ce qui s'est passé cette semaine ne peut que conforter Jean-Luc Mélenchon parce que ça le conforte dans l'idée de ne pas avoir participé à la primaire et ça le conforte dans l'idée que si on veut incarner la gauche aujourd'hui, le mieux c'est de ne pas être au Parti Socialiste. Est-ce que ça veut dire que demain, dans la recomposition de la gauche qui aura forcément lieu après cette présidentielle, Jean-Luc Mélenchon peut jouer un rôle fondamental, peut devenir finalement celui qui attire les électeurs de gauche, créer un nouveau Parti Socialiste qui aura évidemment un nouveau nom ? S'il arrive nettement devant, si l'élection avait lieu demain et que le résultat était conforme des sondages qu'on a depuis quelques jours maintenant avec un Jean-Luc Mélenchon à 15% et un Benoît Hamon à 10%, il est évident que Jean-Luc Mélenchon serait l'homme fort de cette partie de la gauche, ça ne fait absolument aucun doute. Mais le reste de la gauche, la gauche sociale-démocrate, les radicaux de gauche, la droite du Parti Socialiste, c'est toujours quelque chose qui existe. Donc la question c'est, est-ce que la gauche se scinde en deux avec d'un côté un pôle Mélenchon et de l'autre un pôle social-démocrate ? Est-ce que le pôle social-démocrate est totalement absorbé par Emmanuel Macron dans l'hypothèse où c'est lui qui emporte l'élection présidentielle ? Ça c'est évidemment difficile à prédire. La seule chose qu'on peut dire avec un degré élevé de certitude, Philippe, c'est qu'il y aura, quoi qu'il arrive, recomposition du paysage politique au lendemain de la présidentielle et dans la foulée des législatives. Et au cœur de la recomposition de ce paysage politique, il y aura évidemment la recomposition de la gauche. Daniel Simonnet, Michel Pouzeul, le porte-parole de Bonoamont qui va arriver bloqué dans les embouteillages, vous le direz. Ce que vient de dire Thierry, finalement, c'est l'incarnation du problème peut-être de Jean-Louis Mélenchon, c'est son incapacité à faire le rassemblement autour de lui. La frange social-démocrate de gauche, elle n'ira pas vers lui. Jean-Luc Mélenchon, il fédère le peuple. C'est une démarche totalement différente. Alors, qui ne correspond pas au vieux schéma d'hier avec lequel on tourne la page. Mais, revenons sur ce qui est en train de se passer. Le Parti socialiste explose et, en fait, tous ces ralliements au goutte-à-goutte tels un supplice pour M. Benoît Hamon qui sont en train de s'organiser vers Emmanuel Macron, finalement, c'est le rêve de François Hollande puisque François Hollande rêvait de constituer, de créer un nouveau parti démocrate à l'américaine qui assume totalement la politique de l'offre, le libre-échange, l'alignement sur l'OTAN et sur la stratégie des États-Unis. Enfin, cette cohérence politique-là, mais qui n'est pas la nôtre. La stratégie de Jean-Luc Mélenchon et la dynamique de la France insoumise, c'est fédérer le peuple à travers un programme, l'avenir en commun. Un programme qui est capable à la fois de poser la question de l'enjeu, de redéfinir totalement les règles du jeu en convoquant une constituante, en permettant tout un processus qui fait que, dans tout le pays, à travers ce processus constituant, eh bien, c'est les citoyennes et les citoyennes qui vont pouvoir redéfinir les contre-pouvoirs qu'ils veulent organiser et avec une volonté de mettre la question écologique au cœur des préoccupations. L'enjeu, c'est la transition énergétique, l'enjeu, c'est la défense de l'écosystème avec une politique de redistribution des richesses. Donc, on est vraiment sur une politique, une orientation qui fédère, avec en plus les choix politiques de Jean-Luc Mélenchon sur la sortie de l'OTAN, au service de la paix. Donc, on est dans une redéfinition de quelque chose de totalement nouveau avec un mouvement citoyen inuit. vous avez vu les mobilisations dans les meetings qui sont énormes, la marche à la Bastille du 18 mars et dans toute la France, on a des groupes d'appui qui se constituent chaque jour dans une démarche militante très novataire. Alors, face à Jean-Luc Mélenchon, il y a Benoît Hamon à la gauche. Merci Michel Pouzol de nous avoir rejoint, d'avoir un peu couru malgré les embouteillages. Je le rappelle, vous êtes en parole de Benoît Hamon. Vous êtes pardonné, député socialiste de l'Essonne. On évoquait évidemment l'avenir du parti socialiste. Alexis Corbière qui disait ce matin sur notre antenne le PS est mort, 10% d'intention de vote pour Benoît Hamon selon notre dernière enquête. Ça fait peu pour le candidat du parti. Est-ce qu'il est mort, ce parti socialiste ? Est-ce que Benoît Hamon peut encore changer la donne ? Ça me fait... J'aurais envie de commencer par un mot un peu léger en disant le parti socialiste est mort, vive le parti socialiste comme on disait autrefois pour le roi. Non, je pense que le parti socialiste n'est pas mort. On traverse un moment extrêmement difficile mais honnêtement, il fallait être un peu... Enfin, nous, on n'a jamais été naïfs sur le fait que la campagne de Benoît Hamon serait difficile. Vous avez imaginé arriver à 10% et peut-être franchir ce... Je vais vous dire, les sondages moi j'ai appris à m'en méfier notamment au moment des primaires parce que les sondages ont été très fluctuants. Alors on va dire que la dynamique n'est pas très bonne. Oui d'accord mais ils n'ont pas finalement été en rapport avec le résultat. Donc je suis un peu prudent là-dessus. La seule vérité d'une élection présidentielle c'est quand même le vote des citoyens. On voit qu'aujourd'hui on est avec 45% de citoyens qui ne savent pas pour qui ils vont voter et que ceux qui se prononcent dans les sondages sont extrêmement volatiles à part quelques candidats d'extrême mais notamment d'extrême droite. Mais ça c'est un autre combat. Donc aujourd'hui oui je préférais qu'on soit dans une dynamique un peu plus forte. Je regrette notamment les trahisons qui ont pu avoir lieu notamment hier qui... Moi je suis assez surpris que quand on n'arrive pas à respecter sa propre parole et sa propre signature on veuille être un chef d'État parce que c'est quand même un vrai problème voilà bien entendu mais la dynamique elle existe. Moi je suis un peu en retard aujourd'hui mais j'arrivais dans Daï hier soir je fais un peu le tour de France comme les Assoumis où il y a du monde dans les meetings et on voit bien qu'il y a une dynamique sur le terrain qui se passe qu'il y a des gens qui sont là plus large que ce qu'on pourrait penser beaucoup plus large que le Parti Socialiste et donc je reste assez confiant sur les 28 jours les 27 jours qui nous restent. Alors justement la dynamique sur le terrain on va aller faire un tour du côté de Montpellier Anne-Saura Dubois vous êtes sur place c'est là que Benoît Hamon va tenir meeting ce soir est-ce qu'on y croit encore à Montpellier dans la victoire de Benoît Hamon ? Écoutez dans le discours en tout cas oui ses proches le disent le candidat lui-même ça arrive les mauvaises passes dans une campagne alors ils sont tous unanimes pour admettre tout même que la période n'est pas des plus fastes entre les multiples ralliements à Emmanuel Macron mais aussi les déclarations de Manuel Valls vis-à-vis de François Fillon la montée en puissance de Jean-Luc Mélenchon qui ne se dément toujours pas Sébastien Denagel le disait lui-même tout à l'heure effectivement il y a des hauts et des bas dans une campagne ce n'est pas linéaire et là effectivement c'est plutôt un peu difficile Benoît Hamon surenchérissait quelques minutes plus tard en disant qu'il ne comprenait pas l'attitude de Manuel Valls il veut soutenir il est prêt à des compromis disait-il avec François Fillon mais pas avec Hamon c'est tout de même tout à fait curieux et puis un peu d'agacement dans la bouche du candidat qui disait j'en ai marre de cette campagne il a même lâché cette phrase j'en ai marre de cette campagne qu'il parle que des sujets négatifs et qu'il ne se tourne pas sur des questions de programme alors vous voyez qu'on ne nie pas la période un peu difficile mais ses proches et Benoît Hamon restent quand même confiants parce que d'abord ils disent que ça sera joué finalement sur les programmes ça va se jouer finalement sur les programmes et puis autre petite pirouette un petit peu malicieuse de Benoît Hamon et de ses principaux soutiens ils disent aussi que depuis le début de cette campagne être parmi les favoris n'est pas forcément un signe de réussite ça l'a prouvé la vie politique l'a prouvé depuis septembre et donc on prend avec un peu de philosophie cette mauvaise passe en espérant qu'elle va passer vite en tout cas Benoît Hamon va reprendre du souffle ce soir puisque ici dans les rues il est plutôt sur un terrain qui lui est favorable il était largement arrivé premier lors de la primaire socialiste ici dans ce département et on vivrait évidemment le meeting avec vous Anne-Sora Dubois depuis Montpellier pour BFM TV Daniel Simonet Michel Pouzol ce matin Lexi Corbière disait le sketch du rassemblement entre Benoît Hamon entre Jean-Luc Mélenchon ça suffit on n'en parle plus on passe à autre chose est-ce que les électeurs eux ne sont pas un peu déboussolés pour reprendre ce titre qu'on a en bas de l'écran entre cette gauche qui est incapable de s'entendre et qui pourtant porte des valeurs communes est-ce qu'ils ne sont pas un peu déboussolés je ne sais pas s'ils sont déboussolés mais en tout cas moi je constate quand on est sur le terrain qu'il y a une volonté de faire barrière de faire barrage à Fillon au Front National mais aussi à certaines positions très droitières de Emmanuel Macron il faut le dire clairement on a on a trois types de droites dont une qui se voudrait un peu plus modérée mais enfin on est quand même face à ça donc il y a cette volonté là sur le terrain après la difficulté d'une élection présidentielle et on le sait bien nous sommes tous les deux pour une 6ème République c'est la personnalisation de cette élection donc une guerre d'égo c'est ça que vous me dites oui qui empêche parfois qui empêche des rassemblements aussi simples que ça mais moi je pense que c'est sur le programme d'abord on a des choses qui nous séparent quand même on a notamment sur l'international sur l'Europe sur l'Europe y compris sur la manière d'arriver à la 6ème République même si on a l'objectif commun et je pense qu'aujourd'hui c'est là dessus que se fera le choix le choix des citoyens non pas du tout il y a à la fois il y a une dynamique qui n'est pas la même nous on est dans une voilà dans une dynamique où on a fait le choix de lancer cette campagne il y a déjà un an en février et de ne pas participer aux primaires de soi-disant toute la gauche parce que nous estimions que c'était de toute façon des primaires du PS qui allaient être une mascarade parce qu'on ne pouvait pas c'est Jean-Luc qui le redisait hier on ne peut pas par honnêteté déjà s'engager Jean-Luc ne pouvait pas s'engager à dire ben voilà si Manuel Valls dont je combats la politique depuis le début de ce quinquennat si jamais c'est lui qui l'emporte je ne vais pas le soutenir il faut de la cohérence en politique et puis surtout je pense qu'on est dans une situation où il faut il faut une cohérence et une dynamique citoyenne qui ne saurait correspondre simplement à des logiques d'appareil les gens n'en veulent plus moi vous savez je suis coordinatrice du parti de gauche je suis fière et je suis attachée mais nous avons eu la volonté de mettre notre parti au service d'une dynamique citoyenne qui est beaucoup plus large que nous et qui rassemble bien plus les femmes et les hommes en dehors justement de ces stratégies d'arrangement et ce qui est en train de se passer dans le pays c'est une dynamique profonde il ne faut pas passer à côté je veux dire qu'on s'en soit un tout petit peu sur le langue de bois sur les marchés sur les terrains la dynamique moi j'ai vu dans ma propre ville de Britigny les insoumis s'en prendre très violemment sur un marché au parti communiste local c'est beaucoup plus compliqué que ça cette dynamique on voit bien qu'il y a dans cette gauche beaucoup de clivages mais c'est la nature de la gauche et qu'aujourd'hui on peut retrouver excusez-moi et je pense que si Jean-Luc Mélenchon n'a pas voulu me faire la primaire de la gauche c'est surtout parce que il avait peur de ne pas la gagner mais je peux comprendre mais bien entendu mais personne n'aurait pensé personne n'aurait pensé il y a un an que Benoît Hamon puisse gagner cette primaire là personne nulle part donc c'est vrai que c'est une donnée nouvelle ça crée une situation nouvelle et la difficulté qu'a Benoît Hamon aujourd'hui elle tient en partie peut-être à ça mais elle tient à une autre idée c'est que le programme que propose Benoît depuis le début est un programme qui n'est pas simplement un programme électoral au sens classique mais une vision une proposition pour les 5, 10, 15 années et c'est plus compliqué à faire passer en quelques mois qu'effectivement en une année Daniel Simonnet une réponse les primaires du parti socialiste d'ailleurs on voit avec l'explosion du parti socialiste aujourd'hui ont voulu faire croire qu'il pouvait y avoir et toutes celles qui voulaient c'est pas parce que Manuel Valls rejoint Macron et quelques-uns qu'aujourd'hui le parti socialiste explose la majorité des députés des élus des membres du parti socialiste soutiennent Benoît Hamon c'est quelques noms la crise est profonde vous allez avoir continué vous allez voir continuer ou alors vous êtes sur la personnalisation de la sécurité publique totalement mais bien entendu que si parce qu'aujourd'hui Manuel Valls n'est pas le parti socialiste Manuel Valls faisait 5% des primaires mais je vous le dis je vous le dis la sortie de Manuel Valls n'est pas le parti socialiste excusez-moi je termine la phrase nous estimions que nous n'avons rien à faire dans la primaire du parti socialiste étant donné que nous étions en opposition avec cette politique là et qu'il faut arrêter le brouillage on ne peut pas concourir à une élection en participant à un brouillage avec des hommes et des femmes dont nous avons dénoncé cette politique maintenant moi je vous le dis nous sommes dans une dynamique magnifique qui ne cesse de s'amplifier je comprends tout à fait que beaucoup d'ailleurs je voudrais m'adresser à toutes celles et ceux qui nous écoutent peuvent être en situation déprimée par rapport à la situation en fonction de ses choix de leurs choix ceux qui ont participé aux primaires du parti socialiste on puisse sentir trahi voilà nous nous avons nous tendons les bras ouverts la dynamique elle est belle venez nous rejoindre Thierry est-ce que déjà une réaction est-ce que le handicap de Benoît Hamon c'est le parti socialiste aujourd'hui ? alors d'abord laissons la politique de côté pour faire un peu d'arithmétique la réalité aujourd'hui de ce que nous décrivent les enquêtes d'opinion depuis des mois maintenant c'est que si on n'additionne pas et on a compris ce soir pourquoi cette addition n'était pas concevable Mélenchon et Hamon on n'arrive pas à des chances sérieuses de qualification pour le deuxième tour le handicap de Benoît Hamon aujourd'hui c'est pas le parti socialiste c'est de ne plus être le patron d'une famille socialiste réunie dans la cinquième république l'unité et la force d'un parti elle s'est toujours faite autour d'un candidat à la présidence de la république quand il y avait François Mitterrand il y avait une gauche et une droite du parti socialiste qui arrivaient à s'entendre quand il y avait Michel Rocard ils pouvaient travailler avec la gauche du parti socialiste sous Lionel de Chospin Dominique Strauss-Kahn ils pouvaient travailler avec Martine Aubry aujourd'hui qu'est-ce qu'on a pour diriger le parti socialiste on a un président de la république qui est à ce point un populaire qui ne peut plus être candidat à sa propre succession et on a un candidat qui a été désigné par la primaire mais qui n'est que le patron d'une partie des socialistes et dont l'autorité n'est pas reconnue par une partie de sa famille politique et ce système-là dans la perspective d'une présidentielle sous la cinquième ça ne peut pas fonctionner merci Thierry on poursuivra évidemment le débat sur BFM TV la chaîne de la présidentielle merci Daniel Simonnet merci Michel Pouzon d'être venu débat ce soir sur le plateau de BFM Story merci à tous